Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à mettre mon petit code créateur SM dans la boutique et n'oubliez pas de l'actualiser toutes les deux semaines. Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Sookulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous faire un guide complet sur les défis de la semaine 14 de Fortnite saison 3, chapitre 3. Alors il faut savoir que les défis seront disponibles aujourd'hui à partir de 15h et le premier défi va vous demander d'attraper ou ramasser un poisson zéro. Alors pour réaliser ce défi, moi ce que je vous conseille c'est d'aller fouiller les glacières comme celle-ci ou alors les machines à glaçons. Donc pour vous aider à trouver ces glacières et ces machines à glaçons, je vous affiche une map avec tous les emplacements des glacières et des machines à glaçons de Fortnite saison 3, chapitre 3. Après vous avez une autre solution, c'est de prendre une canne à pêche ou un arpon, voilà. Et vous allez pêcher dans des coins de pêche pour essayer d'attraper un poisson zéro. Donc là, regardez, j'en ai obtenu un. Donc normalement là j'aurais réussi le défi. Après vous pouvez le faire avec la canne à pêche aussi. Voilà, vous pêchez tout simplement et vous essayez de pêcher un poisson zéro. Alors les glacières ça peut fonctionner aussi. Donc regardez, hop, vous avez vu ça donne aussi des poissons réservaux. Il y a des glacières un peu partout et des machines à glaçons aussi un peu partout. Donc voilà, vous réalisez le défi d'une de ces trois possibilités là. Donc soit avec la canne à pêche, soit avec la glaciaire ou soit avec la machine à glaçons. Et dès que vous aurez attrapé ou ramassé un poisson zéro sur Fortnite, là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Alors ensuite, le deuxième défi va vous demander de détruire des structures avec le Kamehameha. Alors il y a deux solutions pour réaliser ce défi. Soit vous essayez d'avoir une capsule de corps de Bulma qui sont juste ici. Voilà, qui sont affichées comme ça sur la map. Donc elles apparaissent toutes les 2-3 minutes. Il y en a toutes les 2-3 minutes qui tombent sur la map de Fortnite. Donc soit vous essayez de récupérer une capsule corps pour obtenir un Kamehameha gratuit. Ou alors vous allez ici, là où je suis actuellement. Donc c'est à la maison Kamehamehaos de Tortue Géniale. À cet emplacement, il y a un personnage qui s'appelle Bulma. Et ce personnage vous vend justement le Kamehameha pour 250 lingots d'or. Donc vous pouvez venir ici si vous avez des lingots d'or à utiliser. Ensuite, ce que vous allez devoir faire pour terminer le défi et le réussir, c'est de détruire 10 structures. Tout simplement, vous utilisez votre Kamehameha pour détruire 10 structures. Voilà, comme ceci. Et dès que vous aurez détruit 10 structures avec votre Kamehameha, là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander d'éliminer des adversaires à des lieux dits. Alors les lieux dits, c'est tout simplement les lieux qui sont affichés, qui sont écrits sur la map. Donc Shuffle, Shrines, Burkho Genesi, Kondo Canyon, Rocky Rills, Circuit Shanker, etc. Tous les lieux écrits sur la map sont des lieux dits. Donc ce que vous allez devoir faire, c'est de vous rendre à un lieu dit et ensuite tuer des adversaires. Donc normalement, s'il y a un loup qui passe dans la ville et que vous le tuez, normalement ça devrait fonctionner pour le défi. Donc si vous voyez un petit loup qui passe quelque part dans un lieu dit, n'hésitez pas à le tuer pour valider votre défi. Alors, ou sinon, ce que vous allez devoir faire, c'est d'éliminer 10 adversaires au total, parce que pour terminer le défi, il faudra éliminer 10 adversaires. Voilà, comme ceci. Et quand vous aurez éliminé 10 adversaires, là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander d'utiliser un tremplin à Loot Lake et à la Bamboche. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de venir ici à la Bamboche. Donc voilà, juste ici. Ensuite, vous allez atterrir dans la tête de Nounours, la grosse tête là, de l'expert des câlins. Et là, vous touchez le tremplin qui est juste là. Donc vous sautez dessus. Ensuite, ça validera le premier emplacement qui est la Bamboche. Et de là, vous allez tout simplement voler jusqu'à Loot Lake. Loot Lake qui est par là, excusez-moi. Je me trompe d'emplacement. Donc vous allez survoler jusqu'à Loot Lake. Et à Loot Lake, je vais vous montrer l'emplacement d'un tremplin. Il y en a plusieurs. Il y en a un qui est juste ici, on peut le voir. Et il y en a plus ou moins vers la gauche. Regardez là-bas, il y en a un. Je crois qu'il y en a au moins 4-5 à cet emplacement-là. Il y en a encore un là-bas, juste là. Donc voilà, ce que vous faites, c'est que vous utilisez le tremplin qui est juste ici. Boum. Et quand vous aurez utilisé un tremplin à Loot Lake et à la Bamboche, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander de ramasser des objets en glissant. Alors déjà, si vous ne savez pas comment glisser, je mettrai une vidéo en description, en commentaire épinglé, qui vous explique comment glisser sur Fortnite. Donc quand vous savez comment glisser, ce que vous allez devoir faire, c'est de ramasser 3 objets en glissant. Donc ce que vous faites, c'est que vous déposez 3 objets, comme ça. Hop, hop, et hop. Et ensuite, ce que vous faites, c'est que vous allez tout simplement courir, glisser et ramasser les objets en glissant. Dès que vous aurez ramassé 3 objets en glissant sur Fortnite, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander de rebondir sur un matelas de chute et tomber de 9 étages ou plus. Alors, pour réaliser ce défi, vous allez devoir trouver un matelas de chute. Donc les matelas de chute, vous allez pouvoir les trouver dans des coffres ou poser au sol comme ça sur Fortnite. Donc là, je vais chercher après un matelas et je vais vous expliquer ce que vous allez devoir faire. Ok, donc là, j'ai trouvé un matelas de chute. Donc je vais vous expliquer ce que vous allez devoir faire. Donc soit, si vous êtes en mode construction, soit ce que vous faites, c'est que vous construisez plusieurs rampes. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 rampes. Voilà, vous construisez 9 rampes. Ensuite, vous faites un sol. Et là, sur votre sol, vous en faites même plusieurs pour être sûr que le matelas se mette bien. Vous faites 9 rampes d'hauteur. Et ensuite, vous créez des sols. Et là, vous tapez 2 fois X pour sauter sur votre matelas de chute. Et là, vous vous laissez tomber tout en bas. Voilà, comme ceci. Là, il y a 9 étages, voire plus. Donc normalement, ça validera le défi. Cependant, si vous êtes dans le mode sans construction, je vais vous montrer une autre technique pour réaliser le défi. Alors la technique que je vais vous montrer, c'est de se mettre sur cette montagne. Ou alors, ce que vous pouvez faire aussi, c'est d'aller sur... Je pense que sur le bâtiment où il y a l'horloge d'antile-tête-tower, si vous êtes tout en haut et que vous utilisez votre matelas de chute, je pense qu'il y a largement 9 étages d'hauteur. Mais voilà, pour être sûr, moi, ce que je vous conseille, c'est de venir ici, au-dessus de la montagne, voire même sur la tête de bamboche. Si vous avez un matelas de chute, vous mettez un matelas de chute sur la tête de bamboche, dans la bamboche. Ensuite, ce que vous faites, c'est que vous rebondissez pour faire en sorte de tomber tout en bas. Donc genre là, quoi. Et je pense que là, il y a facilement plus que 10 d'hauteur. Ok ? Donc moi, je vais vous montrer avec la colline qui est juste ici. Hop. Donc la colline qui est juste là. Et regardez comment je vais faire. Je vais tout simplement prendre mon matelas. Je vais le mettre bien au bord. Hop. Juste ici. Et puis deux fois sur X. Et là, le but, c'est de tomber tout en bas. Voilà. Boum ! Là, il y a... Je ne sais pas combien de... Attendez, je vais calculer pour voir, mais j'ai l'impression... Parce que là, il dit 80 mètres, mais ça fait... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Ouais, il y a beaucoup plus. Il y a au moins 15-20 d'hauteur. Donc là, si vous faites comme moi j'ai fait, normalement, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Et pour finir, le dernier défi va vous demander d'infliger des dégâts à un adversaire à 5 mètres de distance ou moins. Donc, ce que vous allez faire, c'est tout simplement soit le faire avec un adversaire. Donc voilà, vous cherchez un adversaire. Vous pinguez. Il faut vraiment être à moins de 5 mètres. Donc, voilà, vous le collez et vous lui mettez une petite balle de pompe. Normalement, ça devrait passer. Il faut infliger 300 de dégâts de cette façon. Donc, il faudra peut-être tuer plusieurs adversaires. Mais il faut savoir que le défi fonctionne avec les loups, les requins et les gardes de Dark Vador. Donc voilà, vous pouvez faire le défi avec ceux-là. Ou alors, vous cherchez des adversaires. Vous vous approchez le plus possible et vous lui infligez un maximum de dégâts. Dès que vous aurez infligé 300 de dégâts aux adversaires en étant à 5 mètres ou moins, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Et voilà qui termine le guide complet des défis de la semaine 14 de Fortnite saison 3, chapitre 3. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoCoolMec et ciao ! Peace ! Sous-titrage ST' 501 ! !